... Allez, les concurrents passent tous les ordres du starter, donc, pour cette première étape du Francière-Ponnet-Croche-Challenge. Sur la distance de 2000 mètres, six poneys de qualité vont s'affronter dans cette épreuve. Et les voilà partis de mon cup pour cette épreuve. Comptons pour le Francière-Ponnet-Croche-Challenge, alors qu'on s'est tout de suite empardus quand même avec Logan Fairtrickle, qui, très brillant, a pris davantage sur le saut de la première haie. Alors qu'on s'est dérobés à l'instant avec Cosfor Varasius. Les concurrents qui vont aborder maintenant le premier tournant, et pas de changements notables en tête avec Logan Fairtrickle, qui a toujours librement l'avantage, alors que Vitamine Debré vient en seconde position. On est maintenant en troisième position avec Orielton Martina, qui est là juste devant Languetto, Gemina. C'est pour l'instant, eh bien, la kazakh d'Irenfis Acturus. Qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents abordent maintenant la diagonale, avec Logan Fairtrickle, qui emmène toujours le peloton, avec un très léger avantage, alors qu'on est là en seconde position, avec Vitamine Debré, qui est là, alors qu'ils ont franchi le guet Orielton Martina, et troisième, juste devant Languetto, Gemina, qui précède Irenfis Acturus. Concurrents sont dans la diagonale, et pas de changements notables en tête, alors qu'ils ont franchi les bidons. Logan Fairtrickle, qui emmène le peloton, avec un très léger avantage, Vitamine Debré, pas d'être qualité, quelques cinq courses sur les leaders, et maintenant deuxième, devant Orielton Martina, qui est troisième, Languetto, Gemina, qui est quatrième, et Irenfis Acturus, la concurrent, prenne la diagonale, avec Logan Fairtrickle, Philippine Madame, qui emmène toujours le peloton, pour se diriger vers le talus, alors qu'on vient avec Vitamine Debré, en seconde position, Orielton Martina est troisième, Loguetto, Gemina est quatrième, on est à distance, maintenant, avec Irenfis Acturus, les concurrents, prennent le guet dans l'autre sens, et pas de changements notables en tête, avec Logan Fairtrickle, Kazak d'Augustin Madame, qui a toujours l'avantage, avec Vitamine Debré, en seconde position, devant Orielton Martina, et on patiente, avec Languetto Gemina, Kazak Rossignol, en quatrième position, c'est Irenfis Acturus, qui est un petit peu plus loin, maintenant, les concurrents vont aborder le tournant, avec toujours maintenant, Logan Fairtrickle, qui a l'avantage à ceci depuis le début de l'épreuve, avec Vitamine Debré, qui vient en seconde position, et troisième avec Orielton Martina, Kazak Baratou, qui vient avec David entre sources, et Valentin Leclerc, ils ont franchi une nouvelle haie, Loguetto Gemina est en avant-dernière position, c'est Irenfis Acturus, et Margot Moisson, qui ferment la marche du peloton, maintenant, à deux ou trois longueurs, concurrents, ont franchi à nouveau les bidons, et toujours Logan Fairtrickle, solidement au commandement, avec un très légère avantage, avec en seconde position, Orielton Martina, qui n'est pas long du tout, Vitamine Debré vient à l'extérieur, juste devant Languetto Gemina, qui précède Irenfis Acturus, la concurrent aborde le bout de la ligne opposée, avec Logan Fairtrickle, qui a l'avantage, et ceci depuis le début de l'épreuve, elle qui supporte le poids de la course, avec Vitamine Debré, qui vient en seconde position, Orielton Martina est troisième, juste devant Languetto Gemina, et Camille Rossignol, on ferme la marche de ce peloton, avec Irenfis Acturus, la concurrent aborde le tournant, dans quelques instants, Logan Fairtrickle, toujours librement en tête, alors qu'on vient en seconde position, avec Vitamine Debré, Orielton Martina, et dans le dos des premiers, en troisième position, on est là maintenant, également avec Languetto Gemina, et Irenfis Acturus dans le lointain, les concurrents sont maintenant, dans la ligne opposée, Vitamine Debré, qui en a profité, sur sa classe, pour venir prendre l'avantage, sur une simple accélération, avec Logan Fairtrickle, qui vient en seconde position, avec Languetto Gemina, qui est troisième, Orielton Martina, juste devant Languetto Gemina, les concurrents accélèrent l'allure, maintenant dans la ligne opposée, on franchit le nouvel hais, pour se diriger vers le dernier tournant, et pas de changement notable en tête, avec Logan Fairtrickle, qui a l'avantage, alors qu'en seconde position, vient maintenant Vitamine Debré, qui calque sa course sur le leader, avec Orielton Martina, sollicité par son partenaire, pour tenter de revenir sur les premiers, juste devant Languetto Gemina, on est à distance avec Irenfis Acturus, les concurrents vont maintenant, aborder la phase finale de l'épreuve, et pas de changement en tête, avec Logan Fairtrickle, qui va s'imposer dans cette épreuve, de bout en bout, Vitamine Debré sera deuxième, on est troisième, avec Orielton Martina, et on est quatrième, avec Languetto Gemina, et on peut encourager Irenfis Acturus, qui finit son parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.